Salut! Joël, es-tu correct? Bien qu'il ne se règle pas avec un petit coma. Au moins, je chute au soleil. Comment tu vas toi? Je fais ça super bien. Le sable l'amortit ma chute, puis j'amortit celle de l'avion. Puis quand l'avion est tombé sur le titre, le docteur dit que ça a débloqué quelque chose dans son cerveau. Elle est tellement brillante maintenant que ça m'est dépeuré. Donc, synthèse égale téléportation. Bien sûr, cela rendra l'aéronautique obsolète. Euh... C'est-tu du français? Oui, oui, oui! J'en ai aucune idée. L'armée? Au revoir, Edith. On te ramène au pays pour qu'on puisse t'installer dans un beau laboratoire. Edith va quitter la compétition pour toujours. Oh, Edith! Pourquoi est-ce que j'ai voulu casser avec toi? C'est simple. On est incompatibles. La relation est donc impossible. Adieu! Quoi? Attends! Edith! L'équipe des Amazones, en remportant la première épreuve, vous avez aussi gagné un avantage pour l'épreuve numéro 2. Un casque? Super! Pour quoi faire? Oh, juste une épreuve que j'ai intitulée... Le Bobsleigh de la mort! Tadam! Oh! Oh! T'es pas sérieux! Ça, ça va faire mal! Ouais. Le stagiaire qui l'a testé est en convalescence pour... dix mois, il me semble. Et les vrais Bobs coûtent trop cher. Alors, vous allez glisser sur des planches en équipe de deux. Comme si c'était un Bobsleigh. Suivez la piste de chef jusque dans la cuisine. Chaque équipe a trois chances. Le total le plus rapide l'emporte. Ouais! Les femmes d'abord! Quoi? Gontran, est-ce que ça va? Ouais. C'est juste que je m'ennuie de te dire. À cause d'elle, t'es tombée de l'avion pis t'as failli mourir. Ça, c'est rien qu'aujourd'hui. T'as raison. C'est une fille qui arrêtait pas de nous surprendre. Hein? Oh non! Oh oui! Ce moment d'émotion tordue ferait une très bonne chanson. On est à l'infirmerie. Tu peux refuser pis rentrer en hélicoptère avec Étite, si tu veux. J'aimais comment Étite disait allô. Avec un coup dans les grelots. J'aimais les journées où elle faisait godo. Oh oh oh! Le reste du temps était dingo. Oh, Étite. Oh, Étite. Je m'ennuie trop. Oh, ma Étite, ma p'tite Étite, je t'ai laissé pis je me trouve nono. En fait, c'est elle qui t'a fait chier. J'aimais son rire et comment elle me mordait. L'avant-bras, quand il y avait du trouble. Donc pas mal tout le temps. J'aimais comment, chaque fois qu'il s'en allait. J'aimais son rire et comment elle m'en allait. Oh, Étite. Oh, Étite. J'aimais trop. Oh, ma Étite, ma p'tite Étite, je t'ai laissé pis je me trouve nono. Ouais, je me trouve bien nono. Ah, DJ, dommage que tu sois pas avec nous. Avec Irène pour t'aider, t'es vraiment impossible là-bas. C'est ça le plan. Pourquoi t'es faim comme ça avec lui? Ben, il est tout seul. Je trouve une certaine pitié. On est aussi bien de rester relax, tu trouves pas? Il faut attendre que l'argent rentre avant de pouvoir se remettre en route. Super! Les stagiaires remplissent la piscine. Pis ça s'appelle des vacances payées, mon homme. Hey! Attendez-moi! J'ai vraiment congé de l'hôpital! Contrant et revenu! Ah, les vacances auraient été courtes. Première descente, les abesondes! Prêt? Oh, que oui! Le bobsleigh, c'est un sport où il pousse plein l'ex! Tu dis qu'un militaire est venu chercher Étite? Ouais! C'est peut-être parce qu'elle est devenue super brillante. Elle dit qu'elle a trouvé la formule pour voyager dans le temps. Quarante-sept secondes et trente-six centièmes et le temps à battre! Équipe, je suis trop incroyablement rare! Euh... Pas sûr que c'est une bonne idée. Écoute ton instinct! On y va! Oh! 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 58 secondes, 49! Les Amazons profitent donc d'une avance importante! Équipe victorieuse! L'équipe victorieuse est prête! Ha! 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 7ème! Ah! Ouh! 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 Quarante-cinze secondes et un centième! Nous avons un nouveau meneur! L'équipe victorieuse remporte le premier tour! Mais là, c'est parce qu'on est juste à côté de toi qui peut lâcher ton porte-voix! Mais moi, j'aime ça parler là-dedans! Deuxième tour! Vu que tes avocats ont lu attentivement le contrat, dis-moi donc, Louis peut pas nous tuer, hein? Pas seulement mon contrat, mais je sais-tu qu'est-ce qu'il a mis dans le tien? Ouh! 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 On applaudit les petits casques, tout le monde! Les filles ont fini en cinquante-six secondes vingt-huit! C'est mieux que le premier tour des gars! Mais l'avance est mince! Équipe, je suis beau comme un ateliste! Ouh! 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 Aïe, aïe! Aïe, aïe! Envoie, rentre-toi le ventre! Ouh! 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 Cinquante-cinq secondes et 16 centièmes pour les gars! Il vous faudrait maintenant un miracle pour pas finir dernier! Équipe victorieuse! Vous êtes prêts? Oh oui! Tu vas encore perdre! Qu'est-ce que ça te fait? J'en ai aucune idée! J'ai pas encore perdu, cher! Quarante-quatre secondes et 37 centièmes! DJ bat son propre résultat et il accroît son avance encore plus! Trois coups! Tu m'as demandé pourquoi j'étais faim avec DJ! Eh bien, j'aimais pas seul voir souffrir, mais là tu vois combien il est heureux! C'est parce que j'ai peinturé le symbole sur Irène pour lui faire croire que la malédiction était finie! Attends! Tu veux dire que la malédiction existe toujours? Oh! Irène! Non! DJ! T'étais pas supposé entendre ça! Excuse-moi, mon gars! Tout ce que je voulais, c'était t'aider! Les Amazones! Vous êtes prêts? On est notre seul espoir! Toi! Et moi! C'est notre estime! On y va! 53 secondes et 41 centièmes! Ce qui nous donne un grand total de... 2 minutes 37 secondes 0 centièmes! Correct! Est-ce que ce sera suffisant? Faut-tu encore que je me fie à mon instinct? Non! Baisse vite ton bandeau pis fie-toi au mien à la place! OK! C'est comme tu veux, Alessandro! Les gars sont en première place avec un chrono total de 2 minutes 36 secondes! Équipe victorieuse! Vaut mieux que tu restes ici, Eric! Je veux être sûr qu'il t'arrivera rien! Wouhou! À nous, la métoile! C'est nous! Mais voyons, ça se peut pas, ça! Incomplete! Les hommes gagnent! Et l'équipe toute sauf victorieuse va passer au vote éliminatoire une toute dernière fois! Ça, bien sûr, c'est si on lui revoit la bête! Yeah! C'est top! Tu t'es alliée à la mauvaise équipe en fin de compte, hein? T'aurais dû m'écouter! C'est à cause de Louis que DJ a perdu! Pas le droit d'être dans mon équipe? Et pas de fusion à l'horizon? Bye-bye! Ça a rien de personnel! Ha, 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 ha! Euh, vu qu'Edith est parti, on a pas besoin d'éliminer personne ce soir! Non, DJ, tu te sauveras pas de la chute de la honte! Tu connais le chemin, je pense! C'est pas aussi amusant sans l'écrit! Maman! Au pire! Oh! Des fourmis rouges! Ouaaaah! Ça s'épeigne! Est-ce qu'il va venir à vous des fourmis dans ses jambes? Est-ce qu'on va pouvoir quitter cette île un jour? Vous le découvrirez dans le prochain épisode de Défi Extrême! La Tourne, mon frère!